Musique J'ai toujours senti que j'étais pas en fait dans la norme et dès l'âge de 5 ans, j'avais volé des sous-vêtements à ma grand-mère qui à l'époque était en soi et ça a été la première manifestation pour moi de ma féminité et je gardais ce vêtement précieusement jusqu'au jour où, associant le vol et la féminité j'ai été très perturbé de savoir que c'était pas bien je ne savais pas ce qui était pas bien si c'était de vouloir être une fille ou de vouloir voler et puis finalement, d'année en année je me suis retrouvé obligé de par la religion, de par mon éducation de choisir un camp puisque la société vous met dans des cases et on est un ou on est deux mais on ne peut pas être entre les deux et donc j'ai choisi mon camp au démarrage mais la femme qui était en moi de se débatter ne voulait pas vivre toujours captive et par conséquent, au bout d'un moment plus ça allait, moins ça allait pour l'homme et donc je l'ai laissé sortir et par l'opération, j'ai tué l'homme j'ai écrit mon livre en 2015 j'avais commencé par écrire un livre qui était beaucoup plus technique parce que je voulais aider les gens qui étaient dans une situation que moi et on ne sait pas très bien comment faire au démarrage j'avais en plus des ennuis de santé parce que j'avais un cancer qui s'était déclaré donc le livre sort le livre a un succès plus d'estime et de popularité puisque je passe dans plusieurs chaînes de télévision Franck m'a probablement aperçu dans une de ses émissions et il m'appelle deux mois après pour me dire j'ai lu votre livre, je voudrais vous voir parce que pour moi c'est une pièce de théâtre donc c'est ce que je lui ai raconté déjà je lui ai dit je ne sais pas ce qui fume le garçon mais ce n'est pas bien ce n'est pas du tout une pièce de théâtre c'est un roman et puis on a discuté on a passé je crois 4-5 heures ensemble alors que c'était un rendez-vous juste pour prendre contact et je trouve que sa philosophie et ma philosophie à propos de la vie sont semblables en tout cas et donc on a eu une coopération extrêmement agréable et fructueuse je pense que mon livre lui a amené l'inspiration et que lui il a transformé ça dans ce qu'il appelle un objet théâtral et c'est vrai que le théâtre n'est pas de la littérature comme les autres non plus ça lui a donné une deuxième vie et surtout ça l'a rendu comme on va vous dire ce n'est plus devenu un récit personnel mais c'est devenu surtout une expérience beaucoup plus universelle voilà on peut être un être humain cet être humain et mâle et ou femelle le corps est choisi par la nature et quelquefois la nature se fout dedans assez bizarrement quand j'ai vu la première fois la comédienne enfin après les répétitions avec la pièce et des jours scènes j'ai été très soulagé parce que c'était plus que mon problème donc c'est là où c'est devenu une histoire et ça fait partie de l'histoire je pense que ça montre aux gens qu'il ne faut pas rejeter systématiquement et qu'on peut vivre ensemble et qu'on apporte chacun notre pierre à l'humanité la femme qui m'a marqué en tant qu'auteur enfin marqué dans ce dont on parle c'est Georges Sand parce que c'est vraiment une femme qui à son époque c'était encore beaucoup plus difficile qu'à la nôtre maintenant on a le droit de parler et Georges Sand a écrit des choses sur la féminité c'est celle qu'on a lue tout à l'heure et c'est assez extraordinaire parce que venant de sa part dire que l'homme et la femme sont semblables c'est juste une question d'éducation moi à chaque fois que je parle en public je prêche ça en disant aux hommes et aux femmes arrêtez les stéréotypes parce que vous rentrez dans le crâne d'une petite fille ou d'un petit garçon des stéréotypes dont il ne se débrassera jamais parce que la société va les renforcer toute sa vie parce que le prince charmant ranime la dame en lui faisant un baiser etc. etc. donc ça c'est extrêmement grave parce qu'on transforme les femmes en futures victimes parce qu'il faut qu'elles soient attirantes parce que derrière il y a la fécondation il y a la gestation il y a avoir des enfants on va se réaliser avec ça c'est pas vrai je veux dire c'est pas vrai tous les mammifères se reproduisent et ils ne se réalisent pas pour autant je veux dire une femme doit se réaliser comme un être humain un homme doit se réaliser comme un être humain et une femme ne doit pas être un homme et un homme ne doit pas être une femme pour le final soyez vous et un homme ne doit pas être 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 un homme ne doit être un homme ne doit pas